Bonne chance pour ce Sondre de l'Agriculture, vous l'aurez compris, demain le Président de la République est attendu de pied ferme ici au Salon de l'Agriculture. Merci beaucoup Jeanne Cancard, merci également à Florian Paume qui vous accompagne. La réaction dans un instant de Christiane Lambert, c'est la Présidente de la FNSEA, réaction aussi attendue sur le budget de la PAC. Vous savez la PAC c'est très important pour nos agriculteurs, c'est la politique agricole commune et il y a eu ce matin, ça va rien, un quiproquo à ce sujet. Oui absolument, aucun accord définitif sur le maintien ou non du budget de la PAC reconnaît le ministère français de l'Agriculture. Alors qu'un peu plus tôt dans la matinée, Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture avait pourtant déclaré avoir obtenu le maintien du budget. Parallèlement à Emmanuel Macron, vous le voyez, bataille à Bruxelles pour le maintien de ce budget de la politique agricole commune. Il a tenu dans une interview à la presse régionale à rassurer les agriculteurs et à rassurer la filière. Il s'engage à réussir la transformation du modèle agricole. Il est également revenu sur les relations compliquées entre agriculteurs et distributeurs. Emmanuel Macron qui épingle notamment Leclerc et félicite son concurrent Lidl. Et sur tous ces sujets, notre invité donc Christiane Lambert, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Tout d'abord sur ce que l'on vient d'évoquer avec Savaria dans le journal, un quiproquo ce matin. J'imagine que les agriculteurs ont dû se réjouir peut-être quand ils ont appris la nouvelle d'un accord qui aurait été obtenu sur le maintien du budget de la PAC. Finalement, on apprend que les discussions sont encore en cours. Vos espoirs sont douchés ? Oui, c'est très malheureux ce qu'il prend court parce qu'un ministre qui parle en France en disant « c'est acquis » alors que le président de la République est à Bruxelles, négocie, on sait, toute la fragilité d'une négociation quand il y a 27 pays autour de la table. Donc la conclusion, c'est que ce n'est pas acquis. Et ce qu'il faut en retirer, c'est qu'il ne faut pas parler trop vite et aussi que ça peut fragiliser le travail du président. J'espère que le président de la République arrivera dans les heures qui viennent à renouer le contact et décrocher ce budget dont nous avons besoin. L'agriculture française est très attachée et très liée à cette politique agricole commune qui sert pour l'alimentation, pour le maintien des territoires, pour le maintien de la biodiversité, mais aussi pour la lutte pour le changement climatique. C'est un nouvel enjeu. Donc nous comptons vraiment sur la fermeté et le leadership que le président de la République s'est installé en Europe. Surtout qu'il doit batailler, si je puis dire, Christiane Lambert avec d'autres pays ou d'autres dirigeants qui estiment pour leur part qu'aujourd'hui, la PAC, la politique agricole commune, est, et je reprends leur mot, passéiste, qu'il faut aller vers d'autres priorités comme le changement climatique. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? C'est assez invraisemblable d'entendre ou de lire que la PAC est has-been alors qu'on mange toujours trois fois par jour dans notre pays. L'alimentation est nécessaire. On voit qu'elle est fragile. Un virus en Chine et la production porcine est perdue pour 41% de son volume. Une sécheresse et tous les produits flambent. Donc là, jamais, autant qu'aujourd'hui avec le changement climatique, l'enjeu alimentaire a été important. Et vis-à-vis du changement climatique aussi, c'est l'agriculture qui est le secteur qui a le plus de solutions. Plus que le transport, l'industrie, nous, nous avons des solutions. Produire des biocarburants, des carburants renouvelables et faire pousser chaque année. Capter du carbone dans les sols, dans les forêts. La France a moitié de sa surface en prairie qui capte beaucoup de carbone. Un hectare de maïs, un hectare de blé capte deux fois plus qu'un hectare de forêt. Donc si on ajoute la totalité de capture carbone potentielle grâce à l'agriculture, ça améliore beaucoup le changement climatique. Et ça permet la décarbonation de l'industrie. Ça doit plaider pour vous ? Ça plaide pour le maintien d'un budget. Le maintien du budget, la revalorisation est déjà impossible selon vous ? Déjà maintenant le budget, c'est déjà bien ? Le Royaume-Uni quitte. Donc ça fait 12 milliards d'euros au moins. Si on a fait que ce pro-rata à l'agriculture, ça fait moins de 3 milliards. Donc nous, nous sommes réalistes et nous disons qu'il faut atteindre 375 milliards. Ils n'y sont pas. La proposition sur la table est à 370. Le président de la République a dit « c'est ma priorité première ». Donc nous comptons vraiment sur lui pour cette négociation. On vient d'entendre notre journaliste qui était justement au salon de l'agriculture, qui interviewait celui qui était en charge, le président d'ailleurs, de la race. La magnifique au braque avec les jolis yeux maquillés, si on peut dire, de ces vaches-là. Et puis quand même, il y a l'inquiétude évidemment derrière cette très belle vitrine autour de la loi EGalim qui devait améliorer Christiane Lambert. Le revenu des agriculteurs en insufflant davantage d'éthique dans les négociations avec les distributeurs. Est-ce que, malgré l'inquiétude qu'on a entendue dans nos reportages, ça a un peu changé quand même le sort et les revenus des agriculteurs ? Ça a un peu changé, mais pas pour tout le monde. Ça a un peu changé parce que pour la première fois, il n'y a pas de déflation de la dépense alimentaire. Il y a plus 0,9 alors que depuis des années, depuis 10-15 ans, nous étions moins, moins, moins chaque année. Par contre, ce qui a insuffisamment changé, c'est la répartition de cette valeur générée entre les producteurs d'une part, les acheteurs, les transformateurs, les industriels et les distributeurs en bout de chaîne. Et cette loi, elle doit vraiment permettre d'améliorer la répartition de la valeur tout au long de la chaîne. Vous le demandez, par exemple, le président a pointé du doigt. Il a presque récompensé certains et a mis des blâmes à d'autres. Il a dit du côté de Leclerc qu'il ne joue pas le jeu et du côté de Lidl, ça marche. Il respecte, si on peut dire, les règles du jeu. C'est votre avis ? Ce que nous voulons, c'est que tous les outils qui ont été créés par la loi, dont le président est à l'origine, puissent être utilisés pour avoir des meilleurs prix. Construire des prix en marche avant, faire des contrats, c'est ce qu'il a pointé favorablement pour l'enseigne Lidl. On peut citer d'autres qui l'ont fait aussi, eu, intermarché dans certains domaines. Et par contre, pointer du doigt et name and shame sur ceux qui ne le font pas. Name and shame. Et c'est quand même le plus souvent, M. Leclerc, dont le maître mot est « c'est moins cher chez Leclerc », même s'il a fait quelques efforts dans certains domaines ces derniers temps. Par contre, il est rattrapé par la patrouille, a signé pour avoir contourné la loi alimentation, avoir installé un siège en Belgique pour négocier mieux. On n'est pas du, on l'a vu, en Belgique ou au Luxembourg. Et aujourd'hui, le sport préféré, ça a été justement de contourner cette loi. Nous, ce que nous voulons, c'est qu'elle s'applique. Il y a du mieux dans le secteur laitier. Et le président de la RAS au Brac l'a dit, malheureusement, dans le domaine de la viande bovine, très complexe en termes d'organisation, il n'y a pas suffisamment de retour aux producteurs. Nous, nous ferions pour que le dispositif de freste, pour que l'expérimentation sur l'encadrement des promotions soit reconduite et qu'on persiste dans la pleine application des outils des États généraux. Et Sienne Lambert, quel accueil sera réservé demain à Emmanuel Macron, si vous deviez le décrire, l'appréhender selon vous ? Quelle est l'ambiance ? L'ambiance est stressée dans le monde agricole. Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, il y a en ce moment beaucoup de critiques et d'agressions en direction de l'agriculture. D'ailleurs, le président a dit, je vous cite la phrase, « Je ne tolérerai aucune violence à l'encontre des agriculteurs ». Ça vous rassure ? Il a raison de le dire, parce que quand on voit des bâtiments incendés, des roues de machines agricoles arrachées, des tags sur les bâtiments agricoles, c'est d'une violence inouïe. Alors la violence sur les réseaux sociaux, on connaît, c'est détestable, mais les gens qui viennent dans les exploitations, y compris tuer des animaux, et on a des exemples épouvantables que je ne citerai pas... Donc vous demandez des actes, parce que là, c'est une... Il y a eu des actes, et ça a été mis en place par M. Castaner. C'est la cellule Déméter, la gendarmerie va travailler pour surveiller davantage. La FNSEA a aussi travaillé pour que les agriculteurs soient accompagnés, pour savoir comment mieux protéger leurs exploitations. Mais ce que nous demandons surtout, c'est que tous les efforts qui sont faits par les agriculteurs qui ont engagé la transition depuis une quinzaine d'années soient reconnus. Nous avons fait des efforts dans le domaine de l'utilisation des engrais. En baissant les engrais, nous avons réduit de 10% les émissions de gaz à effet de serre en 18 ans. Vous dites arrêtez de nous stigmatiser, arrêtez de regarder que... Nous faisons, au lieu de ne parler que de ce que nous ne faisons pas. Justement, peut-être quelqu'un qui sera invité juste après vous dans la prochaine édition, est-ce que vous avez lu son livre ? C'est la géographe Sylvie Brunel, alors je le montre dès à présent. Pourquoi les paysans vont sauver le monde ? Justement, elle dit arrêtez de voir, juste d'avoir une vision tronquée, biaisée du monde agricole. C'est beaucoup plus que... C'est pas les pesticides, c'est au contraire le changement climatique. Elle dit que c'est une véritable conscience de danger de notre planète. Ce qui est intéressant avec Sylvie Brunel, c'est qu'elle est experte, géographe, enseignante à la Sorbonne. C'est quelqu'un qui a sillonné le monde, qui a eu des responsabilités dans des grandes organisations. Elle connaît parfaitement l'agriculture en France, en Europe et dans le monde. Elle dit que l'agriculture est la solution pour l'alimentation. La population explose partout. La demande alimentaire change. Le changement climatique impose de nouveaux modes de production. Elle impose aussi peut-être de raisonner différemment avec les technologies de production, avec aussi la géolocalisation. Bref, tout ce qui fait la modernité de l'agriculture. Quand c'est dit par elle, ça a énormément de valeur. Qui peut concilier l'alimentation, l'énergie, le climat, l'emploi, la forêt, la ruralité, si ce n'est l'agriculture ? On en parlera tout à l'heure avec elle. Et je vous remercie, Christiane Lambert. Vous nous avez dit ambiance stressée pour l'arrivée du président au salon de l'agriculture. Elle sera apaisée pour les familles, évidemment, les Français. C'est toujours important. C'est un rendez-vous convivial et chaleureux. Et le président de la République est attendu sur des réponses assez rapides, sur des sujets difficiles, notamment les phytosanitaires, où là aussi, il y a beaucoup de diabolisation dans l'opinion. Vous l'attendez de pied ferme ? On ne peut pas avoir la France sans médicaments, on ne peut pas avoir l'agriculture sans médicaments pour nos animaux et pour nos plantes. Merci d'avoir été notre invité dans Midi News. Dans l'actualité, ces Français rapatriés de Chine qui viennent d'atterrir, c'était tout à l'heure, à Roissy, à Paris. Et aucun de ces nouveaux rapatriés ne précieux.